salut à tous aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est une vidéo 100% action alors 100% presque je n'ai juste utilisé qu'une planche de stickers lettres qui ne vient pas de chez action et des niveaux donc pour faire des enamel dots mais voilà donc alors ici donc je vais travailler avec ce paper bloc de luxe là alors à vrai dire je ne vais utiliser que un papier et non les die cut ni les stickers pour pour cette page je vais utiliser les stickers d'une autre collection de chez action qui allait très bien avec un kit emballage cadeau et compagnie vous voyez les petits livrets bref de toute façon vous allez voir ça tout de suite alors j'ai fait cette page là pour une dictée scrap que que j'ai fait donc sur la page non pas sur la page le groupe facebook voilà je n'arrive plus à retrouver mes mots le groupe facebook donc la gazette des scrappeuses voilà donc ici c'est déjà je pense le troisième défi express que je fais donc avec ce groupe est là donc c'est une dictée scrap sur une page de scrap la fois passée j'avais fait une dictée scrap sur une carte et la fois d'avant aussi oui donc voilà franchement j'aime beaucoup faire ça alors ça prend beaucoup de temps à faire une dictée on croirait pas mais franchement une fois qu'on voit le résultat de chacune et tout enfin moi j'adore vraiment donc là là j'ai donc tracé une diagonale donc surtout le long de la feuille et j'ai détouré tout ce qu'il y avait à l'extérieur de ma ligne diagonale pour pour faire un effet comme ça avec des feuilles qui sortent du de la découpe franchement je suis contente d'avoir fait ça alors je j'ai bien évidemment écrit la dictée après la réalisation de la de la page parce que ben au départ je ne savais pas du tout ce que j'allais faire sans rêve en réfléchissant je me suis dit pourquoi pas faire ce genre de réalisation alors à l'heure où je vous parle là donc c'est la dictée se passe le 21 au soir à l'heure où je vous parle ça n'a pas encore eu lieu j'espère que les filles auront compris correctement ma dictée si pas ben tant pis c'est pas vraiment c'est pas c'est pas facile en fait d'écrire une dictée sur quelque chose qu'on a déjà réalisé mais bon c'est avec grand plaisir que je le fais donc donc voilà alors là vous me voyez donc j'ai maté avec du blanc j'ai maté de nouveau avec la feuille donc qui se trouve en diagonale sur ma ma feuille de base et avant de mater avec je détour des feuillages pour pouvoir couper des feuillages pour après faire une décoration niveau d'eye cut avec ces feuillages là enfin vous verrez de toute façon par la suite alors je n'étais pas certaine d'utiliser ces feuillages là mais j'ai préféré jouer la sécurité et dit et découper directement les feuillages pour être sûr que si je les voulais vraiment ben elles étaient déjà découpés parce que vous voyez dans les chutes que j'ai je n'ai plus vraiment je n'ai plus qu'une seule feuille entière donc ça aurait été dommage que je n'en ai plus en plus de ça je les ai utilisés donc je suis bien contente de l'avoir fait au préalable et là donc je mate ma photo avec un troisième papier et c'est un papier donc que vous voyez à l'écran tout simplement et donc je vais le mater donc du même millimètre au niveau du haut du bas et de la droite mais sur la gauche je laisse un espace un peu plus grand pour moi pouvoir faire une déchirure tout simplement alors c'est une une dictée scrap et donc la consigne et vous pouvez le voir d'ailleurs là à l'écran c'est monochrome voilà tant que ce soit monochrome à je ne sais plus à combien j'ai dit non pour cent enfin soit voilà ici par exemple il ya sa langue qui passe qui est rose bon c'est pas c'est pas dramatique en soit si les filles ont une photo avec un pers enfin une photo dans les dans le monochrome bleu mais qu'il ya un personnage et qu'il a la peau rose ce qui est logique ce n'est pas grave au pire si elle ne veut pas se prendre la tête j'ai noté dans la dictée scrap qu'elle prenne une photo en noir et blanc c'est le plus simple je pense pour faire une page monochrome alors à savoir que le blanc et le noir ne sont pas ce ne sont pas des couleurs à proprement parler donc le blanc et le noir peuvent se retrouver dans une page monochrome voilà donc là je détour mes feuillages parce que finalement j'en avais envie et donc j'étais bien contente de les avoir récupéré avant mon matage donc là je regarde dans le bloc s'il ya un die cut ou autre que je peux utiliser mais c'est vrai que dans ce bloc là les die cuts sont assez grand donc finalement je me suis rabattu sur une planche de stickers plutôt comme ça mais c'était mieux tout simplement alors juste avant j'y pense maintenant parce que j'étais en train de blablater quand j'ai vu la séquence là juste avant vous m'avez vu placer mon collant double face avec un bloc acrylique donc c'est un bloc acrylique tout simple que je pense avoir eu de chez action et donc j'utilise ça pour déchirer mon collant double face plus facilement j'avais vu ça sur une chaîne youtube il ya pas mal de temps et ici a passé longtemps que ça je me suis rappelé cette technique et c'est vrai que c'est vraiment très très utile la chaîne je pense que c'est créa créa luna quelque chose comme ça enfin soit donc j'avais vu ça il ya déjà un petit moment et je m'y mets je m'y mets seulement et je regrette de ne pas m'y être mis avant parce que franchement c'est une bonne petite technique qui permet de déchirer hop vite fait bien fait le double face même à la fin à la main des fois je j'ai tendance à arracher un peu le papier le papier tout simplement tandis que là avec le bloc acrylique hop ça se découpe net et ça ne déchire rien donc franchement c'est une bonne petite technique je vous vous la conseille je vous invite à aller revoir aller revoir en arrière le collage de de la de la diagonale j'utilise donc cette technique avec ce bloc acrylique là bref c'est nickel j'aime beaucoup tout voilà donc durant toute ma réalisation je réfléchissais également de ne pas faire des choses beaucoup trop compliquées parce que je savais que je devais le mettre par écrit et comme je vous disais justement au début de vidéo écrire une dictée scrap c'est pas si facile que ça donc pendant toute ma réalisation je réfléchissais à avant d'agir je réfléchissais à comment formuler ma phrase dans ma tête pour expliquer l'étape que je réalise voilà c'est tout bête mais c'est je me je me serais jamais imaginé que ce que ce soit pardon aussi difficile d'écrire à la main les étapes de scrap que je fais mais comme je le répète et répépète c'est vraiment quelque chose que j'adore faire alors là je choisis une planche de stickers lettres donc qui ne vient pas de chez action je ne sais plus c'est quelle marque d'ailleurs ce doit être américaine craft ou autre c'est très facilement trouvable sur tous les sites de loisirs créatifs voilà alors ma farde avec mes stickers lettres sont un petit peu trop proche de mon radiateur à mon goût parce que ce n'est pas la première fois que j'ai des soucis avec le décollage de mes stickers que ce soit des stickers de chez action des stickers de marque des stickers de n'importe quoi j'ai des soucis avec ça se dédouble et donc je pense que mon meuble où se trouve donc mes stickers lettres est un peu trop près de mon radiateur et je pense que c'est ça donc il va falloir que je que momentanément donc jusqu'à ce que quand je déménage ma scraproom il va quand même falloir que je bouge mon meuble en question le reculé du radiateur parce que sinon je vais vraiment foutre en l'air tous mes stickers et j'ai pas envie logique que la fille n'a pas envie de de foutre en l'air ces stickers voilà à mon avis ça doit être ça je ne vois pas d'autres explications parce que avant je n'avais pas je n'avais pas ce genre de soucis là surtout que je pense que cette planche de stickers lettres là ne date pas non plus de très longtemps donc voilà c'est pour ça que je pense réellement que c'est ça qui fait alors là je vais écrire mon journaling en en contours comme comme quand j'ai l'habitude de faire de la fausse couture voilà ça c'est inky quill qui fait beaucoup ça et j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait et franchement j'aime bien alors il faut prendre une écriture un peu plus comment je vais expliquer ça si vous avez l'habitude d'écrire serré et assez haut il faut essayer d'écrire plus plus détendu plus je sais pas comment expliquer en fait plus plus linéaire voilà écrire un peu plus linéaire moins moins serré et laisser vraiment la main se balader sur toute la ligne avec votre écriture voilà c'est la première fois que je l'ai fait donc j'ai eu un peu de mal mais si je le fais plusieurs fois mon avis je vais attraper le coup de main je le sens je le sens bien voilà donc franchement c'est vraiment une technique nickel j'aime beaucoup bien beaucoup 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 merci inky quill voilà donc ben j'en ai terminé là avec cette vidéo vous allez me voir remplir la l'enveloppe enfin je ne la remplis pas réellement il faut donc j'ai pris une planche de stickers il faut que je découpe le tout et que je mette tout dans l'enveloppe à mon avis l'enveloppe je vais déjà bientôt pouvoir vous la faire gagner parce que le job bien rempli avec tous les toutes les découpes de dais que je vous ai aimé l'autre fois avec la vidéo présentation du partenariat bref donc ben je vais vous laisser là donc avec la fin j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre un commentaire un petit pouce en l'air ça me ça me fait toujours très 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 plaisir voilà je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à la prochaine salut